Étudier cette prairie afin de s'assurer du développement de la biodiversité locale, voilà l'une des missions d'Olivier Marchal, chargé d'études au parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Nous le retrouvons aujourd'hui sur l'un des sites d'intérêt écologique les plus riches du parc où sont fréquemment effectués des suivis afin de rendre compte de l'état de santé de ces espaces. Donc là on se trouve sur la commune de Saint-Lambert des Bois, on est sur la prairie de Gravel qui est une prairie qui appartient au parc naturel régional et on est venu en fait sur la partie basse de la prairie voir où on était un certain nombre de plantes rares qui poussent ici. Principalement on voulait aller voir les stations de l'Inégrette, c'est une petite plante en fait qui va pousser dans les tourbières et dans les prairies tourbeuses comme on a ici et qui est une espèce qui est protégée et qu'on suit un peu régulièrement voir si elle se maintient bien. L'enjeu c'est de voir si globalement en termes de biodiversité sur le parc on n'a pas une perte, si ces espèces très rares elles arrivent à se maintenir et en plus ici on est sur une prairie qui est gérée par le parc. L'idée c'est aussi d'adapter la gestion qu'on pratique. Une gestion qui depuis presque 20 ans permet à la prairie de la Gravel de ne pas s'enfricher malgré l'abandon du pâturage par l'agriculture dans les années 60. Outre la flore, la faune est aussi préservée par l'entretien de ses espaces et offre ainsi de beau foyer à ses habitants. Associé à ces groupements de plantes on va avoir beaucoup d'espèces d'animaux aussi qui sont assez remarquables, notamment des insectes, beaucoup d'insectes. Donc aujourd'hui on a pu observer le nacré de la sanguissorbe qui est un papillon qui vit sur la reine des prés, sur une plante typique de ses prairies humides. C'est vraiment un enjeu fort du parc de rouvrir ses prairies humides dans les fonds de vallée pour la faune, pour la flore, pour les paysages aussi puisque ça ouvre des perspectives, des vues sur le paysage et puis ça a un rôle aussi à jouer sur le maintien d'une agriculture dans le parc. De nombreuses raisons qui expliquent donc les suivis réguliers de 12 sites représentant une superficie de 60 hectares d'espace naturel au sein de la vallée de Chevreuse.